Le Seigneur nous invite toujours à réfléchir pour savoir comment nous pouvons progresser avec Lui. Il nous donne sa parole. Mais comment est-ce que nous entendons cette parole? Que représente-t-elle pour nous? Est-ce que nous avons encore besoin de beaucoup de leçons pour comprendre peut-être les choses simples? Il y a un récit dans les évangiles qui nous montre que parfois même les plus savants n'ont pas tout compris. Ou peut-être qu'ils ont compris certaines choses, mais ils ne veulent pas comprendre l'essentiel. On peut comprendre beaucoup de choses, mais ne pas voir l'essentiel aller au cœur même des messages que le Seigneur veut nous confier. Quand vous lisez le récit qui se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 8, voyez cette scène. Visualisez déjà des hommes mal intentionnés traînent une femme devant Jésus pour lui faire avouer quelque chose qui les aurait arrangé, mais qui aurait dérangé probablement la parole de Dieu. Avant de regarder ce récit de près, je vous invite à prier avec moi. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous voulons croire que la promesse de Jésus, que le Saint-Esprit nous guidera dans la vérité et toujours valable pour nous en cette année. En ce moment précis où nous voulons ouvrir ta parole, nous nous soumettons à ton autorité afin que l'Esprit Saint nous guide. « Moi-même qui vais partager cette parole et chacun de nous qui va l'entendre pour la gloire de ton Saint nom, au nom de Jésus. Amen. » J'ai dit Jean chapitre 8 ? Oui, je confirme, c'est bien Jean chapitre 8. Alors prenez ce texte, si vous avez une Bible, version papier, si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez ouvrir à votre smartphone, mais restez sur la page biblique s'il vous plaît, le temps au moins de ce partage. Sinon, soyez attentifs simplement à ce texte parce que le Seigneur a quelque chose à vous dire. Et à chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, dites-vous que le Seigneur déverse sa bénédiction sur chacun de nous. Jean 8, à partir du verset 1er, le texte nous dit que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Voyez bien la scène, c'est comme une salle de classe qui s'est ouverte. Et puis viennent des perturbateurs. Mais ces perturbateurs ne voudraient surtout pas qu'on leur donne ce nom. Ils viennent avec toute leur connaissance, avec tout leur savoir. Lisez avec moi le verset 2. Pardon, le verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Trois paroles qui sont un carrefour. La parole de ces hommes, de ces scribes, de ces pharisiens, qui viennent en disant « Nous avons attrapé quelqu'un qui était en train de commettre des péchés. » Ou un péché, le péché peut-être le plus fort, le plus condamnable dans ce contexte-là. Le péché de l'adultère. Et dans leur discours, ils mettent en avant quelque chose qui est certainement raisonnable, raisonnée par eux aussi. La loi de Moïse. Ils disent et ils insistent « Moïse, dans la loi, dit ». Deuxième parole. D'abord leur dire, ensuite Moïse. Et maintenant ils veulent le dire de Jésus. Que dis-tu ? Moïse dit qu'il faut condamner, Moïse dit qu'il faut lapider. C'est écrit dans la loi. Toi qui prêches, toi qui enseignes, tu enseignes dans le temple. C'est le lieu même où la loi de Moïse devrait résonner. Se faire entendre, se faire respecter. Alors, que dis-tu ? Bien sûr l'évangéliste qui écrit, Jean dit, en ajoutant cette parole, il disait cela, verset 6, pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. L'accuser de quoi ? Nous pouvons déduire qu'ils auraient bien aimé l'accuser dans le temple, dans le lieu même où tout le rituel prescrit par Moïse était respecté, entretenu, maintenu, certainement répété de génération en génération. Ils auraient bien aimé que dans ce lieu, le lieu saint, on pourrait même dire le lieu très saint du dire de Moïse, ils auraient bien aimé que Jésus dise quelque chose de contraire à la loi de Moïse. Mais regardez ce que Jésus fait. Jésus qui est la parole de Dieu, vous imaginez bien qu'il ne serait pas à cause d'arguments. Vous imaginez bien que Jésus ne serait pas à cause de raisonnements. Jésus ne serait pas à cause de leçons pour répondre, pour contredire ces scribes et ces pharisiens. Ce sont des théologiens, des docteurs de la loi, des hérusies, des savants. Aujourd'hui, on aurait dit que ce sont des universitaires qui viennent avec toute leur connaissance, tout leur bagage. Et leur envie n'est pas de promouvoir Moïse, mais leur envie, c'est de piéger Jésus pour détruire son enseignement et certainement pour qu'en fin de compte, ils puissent le détruire aussi lui. Parce que Jésus leur faisait de la concurrence. Et sa manière de parler de Moïse ne leur a pas plu jusqu'ici. Maintenant, ils ont une pièce à conviction, un flagrant délit d'adultère et une volonté explicite de faire appel à la loi de Moïse, au socle même, au fondement même de la religion juive. Quelqu'un pourrait-il dire le contraire ? Comme si les juges venaient avec la Constitution et demandaient à un professeur de droit « Qu'avez-vous à dire là ? Auriez-vous quelque chose de contraire à la Constitution à dire ? » Jésus ne répond pas de manière verbale. Le texte nous dit, et j'aime cette situation, cette image, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Alors, beaucoup de commentateurs ont glosé sur cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il a écrit ? C'est-à-dire qu'il a écrit le nom de tous les présents. Et à côté de leur nom, il a écrit aussi leur péché. D'autres se sont dit peut-être qu'ils gribouillaient un petit peu dans le sable, comme les enfants font parfois sur la terre et puis ils écrivent. Parfois on écrit notre nom. Sur la plage, on attend que les vagues viennent effacer ce qu'on a écrit. Est-ce que Jésus était en train de jouer ici ? On pourrait penser que Jésus est un peu comme les taggeurs. Dès qu'ils ont une petite bombe, ils écrivent le signe, la marque, ce qui les identifie. Est-ce que Jésus a écrit son propre nom par terre ? Est-ce que Jésus aurait écrit le nom de Moïse par terre ? Est-ce que Jésus aurait écrit quelque chose d'autre ? Mais dépassez ce que vous lisez. Regardez bien, visualisez la scène. Regardez, Jésus n'écrit pas avec un objet. Jésus dit Jean, c'est en baisser, écrivez avec le doigt sur la terre. Ça c'est un message non verbal que Jésus envoie à ses érudits, à ses théologiens, à ces gens qui connaissent tout de la loi, à ces gens qui connaissent tout des traditions, des écrits, à ces gens qui savent comment Moïse a reçu les révélations. Cette image est censée être présente dans la mémoire collective. Quand vous retournez dans le livre de l'Exode, vous découvrez, et quand Moïse le répète dans le livre du Deutéronome, il est dit que Dieu lui-même a écrit la loi avec son doigt. En somme, cette image n'est pas une image banale. Ce n'est pas une image pour distraire le peuple au milieu duquel ces scribes et pharisiens avaient traîné cette femme. Jésus ne leur répond pas. Jésus montre que finalement, la loi de Moïse n'est pas venue d'origine de Moïse. La loi de Moïse est venue parce que Dieu a bien voulu donner la loi à Moïse. Vous seriez d'accord avec moi que si on retournait dans le livre de l'Exode, d'abord, Dieu a proclamé la loi. Ensuite, il a écrit la loi sur des tables de pierre. Et c'est ça que Jésus a envoyé comme message à ses scribes et à ses pharisiens. Regardez le film. Message non-verbal, message silencieux, mais message profond, essentiel. Quand je visualise cette image, je me dis, Jésus est en train de dire, qui est l'auteur de la loi ? Répondez-moi. Qui est l'auteur de la loi ? Vous citez Moïse, mais qui écrit la loi ? Moi qui écris la loi, vous pouvez me demander à moi de rendre des comptes sur la loi ? Qui a dit à Moïse, tout ce que je te prescris là pendant ces 40 jours et 40 nuits passés sur la montagne, tu les écriras et tu les mettras à côté du témoignage, c'est-à-dire de la loi que moi-même j'ai écrite de mon doigt sur deux tables de pierre. Vous voyez toujours la scène ? Jésus est en train d'écrire de son doigt, pas avec un objet. Et cette image renvoie à l'origine de la loi, la vraie loi, la loi d'amour. Alors, est-ce qu'ils ont compris ? Non, ils n'ont pas compris. Ils disaient, parce qu'eux, ils voulaient l'accuser, Jésus va les prendre à leur propre piège. Êtes-vous plus forts que celui qui a donné la loi à Moïse ? Mais ils ne l'avaient pas compris encore de cette manière-là. Comme ils continuaient, verset 7, à l'interroger, il se releva et leur dit, alors, là, Jésus va dire quelque chose. Dépasser l'écrit. Dépasser peut-être ce qui pourrait être mémoriel, mais faire comprendre que si vous voulez appliquer la loi, commençons, pardon, à l'appliquer de l'intérieur avant de l'appliquer. à l'extérieur. L'extérieur, voilà cette femme. Cette femme qui s'est peut-être, comment on pourrait dire, mise dans une situation désagréable, inconfortable, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de se rhabiller. Et là, elle est là, presque à demi-vêtue, honteuse, gênée. Elle est là comme un objet. Elle est peut-être un objet de scandale, mais ici, elle est devenue un objet pour piéger Jésus. Alors Jésus va poser un miroir devant ces hommes. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Vous voulez qu'on applique la loi de Moïse ? D'accord, je marche avec vous. Mais appliquons la loi de Moïse de manière juste, parfaite, pure, sans mauvaise intention. Ne tuez pas cette femme avec de mauvaises intentions. Ne la lapidez pas avec colère, ne la lapidez pas parce que vous voulez me piéger, mais lapidez-la parce que vous pouvez vous poser en juge. Sans défaut. Vous voulez chercher un défaut chez moi ? Je vous dis juste, allez-y, envoyez la première pierre, mais seulement que celui qui n'a aucun péché lance lui la première pierre. Et s'il y a un deuxième qui n'a pas péché non plus, lui aussi il pourra lancer la deuxième pierre. Alors, on aurait pu dire, peut-être qu'ils étaient sans péché ces hommes pour pointer du doigt les autres. La deuxième chose qu'on pourrait observer dans cette scène, après cette femme, c'est même pas quelque chose, je le dis comme cela, on pourrait constater l'absence de la deuxième personne qui aurait commis l'adultère. Alors, c'est vrai que quand vous lisez ou vous écoutez le serment sur la montagne, Jésus fait comprendre que l'adultère peut se commettre tout seul. Assis, allongé, sans quelqu'un d'autre à côté de vous. Assis dans un bus, assis dans votre voiture, peut-être même assis dans les églises pour certaines personnes. Jésus dit, si tu vois passer une femme, tu la convoites, tu la désires, comme si tu fais déjà le film de ce que tu aimerais faire avec elle, dans ta tête, tu as déjà commis un adultère. La loi de Moïse, Moïse a dit oui, septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère, mais si toi, dans ta tête, tu t'es déjà vu en situation, physique, corporelle, relationnelle, sexuelle avec cette femme, tu es déjà dans l'adultère et elle ne le sait pas. Mais toi, tu le sais, tout seul, sans rien dire, rien qu'en penser, tu peux commettre l'adultère. Alors, c'est valable pour les femmes aussi. Il n'y a pas de monopole pour le péché. Mais Jésus, ici, fait comprendre, en tout cas, cette scène, nous dit que si elle a été prise en flagrant délit d'adultère, ce n'est pas un flagrant délit de pensée parce qu'on ne peut pas deviner les pensées des autres. Mais Jésus a déjà dit, attention, nous péchons d'abord pendant la pensée, après par l'acte et au milieu, parfois, vient la parole aussi. Mais où est cet homme ? Était-ce l'un de leurs amis ? Était-ce l'un d'entre eux que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ? Peut-être que Jésus pouvait dire aussi que celui qui n'a jamais couché avec cette femme lui jette la première pierre. Comme ils n'étaient pas tous purs, le texte nous dit qu'en entendant cela, verset 9, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Entre-temps, Jésus s'était de nouveau baissé pour écrire encore sur la terre. En somme, je vois qu'il y a beaucoup d'humour chez Jésus. Finalement, ce n'est même pas sur la terre qu'il a écrit dans la réalité, il a écrit dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur conscience. Et je vous invite aussi à ouvrir votre cœur, votre pensée, votre conscience pour que le Seigneur, comme il l'a promis dans Jérémie, chapitre 31, vous lisez encore cela. Vous lirez cela quand vous serez libres. Jésus, Dieu dit, il va écrire sa loi non plus sur la pierre maintenant, mais dans leur cœur. De nouveau, s'étant baissé, Jésus va continuer à écrire pour dire la vraie loi, c'est Dieu qui l'écrit. La vraie loi ne deviendra jamais une arme contre quelqu'un. La loi est faite pour habiliter, pour sauver, pour protéger, pour sauvegarder, pour réconforter. La loi ne doit pas devenir une massue, un bâton avec lequel on frappe sévèrement les autres. La loi est un chemin qui nous fait comprendre la Bible, une direction. La loi donne corps un petit peu à cette parole de Dieu qui veut nous préserver du péché. Paul dira plus tard en écrivant aux Romains ou aux Galates que la loi est comme un pédagogue, la loi est comme un chemin conducteur, la loi nous dit où est le péché, la loi est comme ce pédagogue qui nous dit voilà le chemin, mais le pédagogue c'était l'esclave qui accompagnait les enfants, le pédagogue n'était pas le chemin, mais il indiquait le chemin. Il emmenait l'enfant de la maison au maître et du maître à la maison. La loi nous conduit à Jésus, celui qui écrit la loi. Jésus avait envie de lui dire qui a donné la loi à Moïse, n'est-ce pas moi ? N'oublions pas que ce Jésus qui écrit et qui enseigne là, il est à 100% homme et à 100% Dieu. Tout a été fait par lui et pour lui, y compris la loi. Quand Jean dans son évangile commence en disant que le logos, la parole était auprès de Dieu et que tout ce que Dieu a fait a été fait par la parole, de la création à la révélation et maintenant la rédemption. J'aime bien observer et contempler ce Jésus. Je l'admire dans sa méthode en tout cas. Je trouve qu'il a de la finesse. Il sait comment prendre certains à leur propre piège. Ceux qui viennent avec des intentions malveillantes, mesquines, méchantes. Cette femme n'est même pas une femme à sauver pour eux. C'est une femme à condamner doublement. Jésus donne la possibilité aux hommes de la condamner s'ils ont des intentions nobles, pures. J'ai envie de dire des intentions de classe. Jésus remet les pendules à l'heure, remet chaque personne à sa place. Maintenant, il ne reste que Jésus et cette femme. La foule observe. Tout le monde a observé. C'est ainsi qu'on a pu avoir ce récit. Alors Jésus s'étant relevé, verset 10, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a s'il condamné ? » Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Beaucoup d'hommes parmi les croyants aiment accuser, pointer du doigt, relever ce qui ne va pas chez l'autre. Mais Jésus ne pointe pas du doigt, n'accuse pas, parce que c'est le diable qui accuse, qui pointe du doigt. Jésus veut relever. Et cette femme connaît ici le phénomène de la résilience. Jésus lui donne l'occasion de rebondir. Il lui dit « Va, je ne te condamne pas. » Mais Jésus ne lui dit pas uniquement cela. Jésus lui dit « Va et ne pêche plus. Ne te retrouve plus dans ce genre de situation. Je ne serai pas toujours là pour te sauver des pierres des autres. » Avec ces pierres, Jésus pourrait bâtir une église pour vous. Mais Jésus veut bâtir, reconstruire votre vie, votre cœur. Avez-vous quelque chose à dire au Seigneur ? Là où vous êtes, avez-vous une confession à faire au Seigneur ? Ne regardez pas les autres, ceux qui veulent vous condamner, ceux qui vous jugent mal, ceux qui vous comprennent mal, ceux qui ne vous intègrent pas dans leur groupe. Regardez à Jésus. Oubliez la foule. Les hommes étaient venus et l'ont placé au milieu du peuple. On ne parle même plus du peuple. On ne parle plus des accusateurs. il n'y a que deux personnes dans cette scène, Jésus et la femme. Imaginez que c'est vous, seul à seul avec Jésus et entendez Jésus vous dire « Voici un chemin, marche, ne reviens plus en arrière, ne refais plus ce qui te condamnait aux yeux de la loi morale. Moi, je te donne l'occasion de te relever. S'il faut vous repentir, faites-le. S'il faut vous confesser à Jésus, faites-le. S'il faut vous relever, faites-le parce que c'est Jésus qui vous tend le bras et qui vous aide à vous relever. Je crois dans les promesses du Seigneur de vous restaurer. Pour cela, il vous faut ouvrir votre cœur. Personne ne t'a condamné. Moi non plus, je n'ai aucune raison de te condamner, mais j'ai toutes les raisons de te sauver. Parfois, vous croyez avoir des raisons pour ne pas croire, pour ne pas vous relever, pour ne pas vous repentir de certaines situations, mais le Seigneur vous donne une seule raison. pour vous relever, vous repentir et marcher dans ce que la Bible appelle en nouveauté de vie. Alors, levez-vous là où vous êtes, spirituellement parlant. Mais si physiquement, vous voulez vous lever aussi, levez-vous ou levez la main simplement pour dire oui, je veux que Jésus me dise lève-toi, va et ne pêche plus. Change de vie parce que j'ai tous les moyens pour t'aider à une vie renouvelée, transformée. Que le Seigneur vous aide. Ne regardez pas la foule, je vous ai dit. Ne regardez pas ceux qui mûrent, mûrent. Ceux qui veulent vous piéger, regardez surtout et essentiellement à celui qui veut vous libérer, notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est lui que Dieu a envoyé pour nous donner une espérance. Que sa paix soit dans votre cœur et que ce soit dans votre cœur qu'il écrive sa parole vivante, transformatrice, sa parole qui va être ce phénomène de résilience. Allez dans la paix du Seigneur, allez dans le chemin du Seigneur et que son nom soit béni. Amen. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !